Lorsque la cuisine afro-caribéenne rime avec perfection, maîtrise et savoir-faire, un seul nom me vient en tête. Je vous présente le Pélisson, restaurant africain de référence, situé en plein cœur de la capitale européenne. Plus précisément à la rue Bersmont, numéro 26, dans la commune de Saint-Gilles à Bruxelles. L'un de ces restaurants africains, ouvert 7 jours sur 7, du lundi au samedi de 11h à 2h du matin et, exceptionnellement, le dimanche de 12h à minuit. Il nous offre une cuisine variée, allant de l'exotique à l'africaine et en passant aussi par des mets exceptionnels de la cuisine française. Il reprend prison pour toutes vos manifestations, telles que mariage, anniversaire, baptême et plus encore. De plus, une banquette est disponible au premier étage pour vos événements privés et peut contenir jusqu'à 40 personnes, plus buffers à volonté. Le Pélisson doit en majeure partie son succès à son chef Ulrich, vers qui nous nous sommes dirigés, pour plus amples informations. Bonjour M. Ulrich. Bonjour, bienvenue au Pélisson. Merci. En tant que chef de cuisine au Pélisson, pouvez-vous nous dire un peu plus au sujet de votre mixité culinaire ? Vous savez, notre cuisine est basée sur deux spécialités. J'ai cité spécialité africaine et spécialité européenne. Dans nos spécialités africaines, nous retrouvons la cuisine sénégalaise qui peut nous ramener au Cameroun en passant par le Congo. Maintenant, dans la cuisine sénégalaise, nous avons un petit bien classique que j'ai appelé au poulet yassa, qui est très très bien apprécié par nos clients. Au Cameroun, j'ai cité une spécialité vraiment typique et locale que j'ai appelée, que tous les Camerounais connaissent d'ailleurs, ou tout l'Égypte. Maintenant, au Congo, vu que la Belgique roue gorge une très grande communauté belge, je vais citer un Makayabou, qui est la morue. Une communauté congolaise, vous voulez dire ? La communauté congolaise. Je vais citer le Makayabou aux trois points. C'est vraiment une spécialité appréciée par les compagnons. Je n'en doute point. Sachant que le consommateur devient très exigeant, disposez-vous d'un brevet ou d'autres qualifications pouvant lui apporter un maximum de fiabilité ? Vous savez, après avoir été formé par l'une des grandes écoles de cuisine belge, le CEREA, et eux, les grands chefs de cuisine, j'ai beaucoup appris, non seulement par leurs exigences, par leur savoir-faire, je ne peux être qu'un fruit d'une telle formation. D'où votre qualification. Merci. Quelle est votre spécialité dont personne ne peut se passer ? Vous savez, toutes nos spécialités sont appréciées par tous nos clients. Je peux vous citer toute la carte, mais vraiment, il y a une spécialité qui fait vraiment un tapas, allez, comment dirais-je ? Une fureur. Une fureur. Je citais par exemple un caridagneau avec sa petite sauce caramélisée accompagné d'un gratin de fima. Ça, c'est un succès total. Je ne dirais autre chose, en fait. Enfin, pouvez-vous nous donner un de vos secrets pour rendre votre cuisine aussi supprénante que succulente ? Ah, alors là, vous savez, tout est basé sur le travail. Ça, le travail, la volonté, la manière de faire les choses. Maintenant, je laisse le choix aux clients d'en juger. Encore merci pour cet entretien, M. Ullerich. Je vous en prie, merci. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada